Bonjour, je suis maintenant à la page 31 du chapitre 2 sur la position déplacement vitesse et accélération. Donc je vais résoudre la première situation de la section 1.5 de ces gains. La situation est décrite dans ces gains à la page 53. Elle s'intitule de 0 à 100 km heure, je le devrais dire. Première lecture du problème. Deuxième lecture après ça, on repasse, on identifie nos chiffres. Donc on avait le 8.2 secondes que une voiture prend, donc c'est un intervalle de temps, delta T, pour passer de 0 à 100 km heure. Donc j'ai une vitesse initiale de 0 km heure. Donc c'est un symbole à utiliser vitesse initiale, son module c'est 0. Évidemment, dure 0 km heure au 0 mètre seconde, c'est la même chose. Sa vitesse finale, autre donnée du problème, 100 km heure, vitesse finale, c'est son module, pour dire dans quelle direction, je vais me servir du dessin tout à l'heure. Et on désire déterminer l'accélération moyenne. Donc l'inconnu, c'est une variable qui va être en mètre seconde carré, et c'est mon accélération moyenne. Encore une fois, je peux m'intéresser seulement à son module et donner son sens à l'aide du dessin. Si je n'étais pas mentionné mètre seconde carré, j'aurais préféré que dans la donnée du problème, on me dise accélération en mètre seconde carré, puisque ça aurait pu être une accélération avec des chiffres comme km heure par seconde. C'était une valeur d'accélération tant qu'on mentionne deux fois le temps. Mais on voyait la réponse de ces gains qui voulaient la réponse en mètre par seconde carré. Ce qui m'amène à commencer avec une conversion, dire mon 100 km heure, je vais le convertir en mètre par seconde pour avoir une cohérence d'unité. Donc méthode de conversion, je recommence avec ma valeur, que j'ai transformée immédiatement en mètre. Donc km, c'est x 1000 pour tomber en mètre. Le x 1000, c'est le dessinatoire qui est ici. Je me suis mis en mètre par heure à la place. Je veux faire disparaître heure. Donc on va prendre une heure, 3600 secondes, l'heure disparaît. Donc j'ai documenté ma conversion correctement. J'arrive à 27,8 mètres par seconde. Cela prend toujours un schéma. Donc on est dans des cinématiques. Cinématiques, sauf exception, le déplacement selon un axe, exemple l'axe des x. Et on monte nos variables. Delta T, la première que je rencontre. Donc je vais avoir un intervalle de temps entre le début et la fin du problème. Donc je vais dessiner ma voiture, très beau dessin au début. Puis je vais l'avoir redessiné ici, un rond, ma voiture à la fin. Personnellement, je le mets en pointillé pour faire une différence. Vitesse initiale égale 0. Je ne sais pas si je l'avais encore dit, mais je le dis ou le redis. À toutes les fois que j'arrive avec un 0, je n'ai rien à dessiner comme tel sur le dessin. OK? Un 0, c'est dur à dessiner. Vitesse finale de 100 km heure. Donc où j'ai mis mon point final, je vais dessiner un vecteur et je vais l'appeler vecteur vitesse finale. Dernière donnée, accélération moyenne. Évidemment, si je n'avais pas de vitesse, puis que je suis rendu avec un vecteur vitesse, le vecteur vitesse a donc grandi, il est parti d'une valeur nulle, puis il s'est grandi. Bien, pour ce faire, il faut avoir une accélération qui est dans ce sens-là. Et le sens de l'accélération est important. C'est gain, je vous en parle, là, au niveau de dessiner du sens des vecteurs, qui feront grandir le vecteur vitesse ou rapetisser le vecteur vitesse. Donc une accélération dans ce sens-là va faire grandir mon vecteur vitesse. Tout est dans le sens de l'axe des x. Pour résoudre le problème, je vais regarder ce que je cherche. Mon point de début, c'est toujours dire, voyons, qu'est-ce que je cherche? Puis mon deuxième point de début, c'est d'aller voir qu'est-ce qui peut m'aider dans le résumé. Donc je suis rendu au début du résumé du chapitre 2, dans mon document qui contient tous les résumés. Je cherche une accélération moyenne, sûrement pas cette équation-là. Accélération moyenne, connaissant ΔVx, alors que ΔVx, c'est ça, puis c'est connu, puis ΔT est connu. Je vais travailler avec ça, ça fait que je la regarde très bien et je la reporte comme telle dans mon solutionnel, dans ma démarche. Donc personnellement, pour aider les étudiants, j'ajoute le titre de l'équation que j'ai utilisée et je l'ai retranscrit ici. J'aurais dû décacher juste ça de part, dire je l'ai retranscrit ici. Évidemment, ce n'est pas le ΔVx qui est connu, mais ça c'est la variation de vitesse qui est ici. Ma variation de vitesse, c'est V finale moins V initial. Et mon ΔT était connu, j'aurais même pu garder un ΔT ici, je préfère la réécrire comme ça. Donc on l'améliore encore en temps réel. Donc ma solution, je l'aurais documentée comme ça. Donc je vois vraiment les variables que j'ai utilisées pour le résoudre. Et je continue. Je vais commencer à mettre des chiffres dedans. Et en plus de mettre des chiffres, parce qu'ici j'ai vraiment retranscrit ma accélération moyenne selon x, mais je cherche accélération moyenne. Et dans ce problème-là, dans ce cas particulier-là, le vecteur accélération moyenne est dans le même sens que l'axe des x. Donc l'accélération selon x va être positive, puis le module va être positif. Donc je peux remplacer A moyen, puis écrire tout simplement A moyen selon, pas selon, mais en laissant tomber le selon x. Donc j'ai le droit de partir de mon équation fondamentale de physique, puis de le remplacer, de dire ça va me donner l'accélération moyenne. Ce qui n'aurait pas été vrai si le vecteur a été dessiné vers l'arrière. Je n'aurais pas pu faire ce remplacement-là direct. J'y reviens tout à l'heure. Donc j'étais rendu à mettre mes chiffres. Vitesse finale, 28. Vitesse initiale, 0. Divisé par delta T, 8.2. J'ai écrit ma valeur. Maintenant, je vais continuer en faisant un autre problème. Il faut que ce soit clair, ce n'est pas une autre solution du même problème. Je fais carrément un autre problème. Je le refais ici parce que je trouve important de voir la différence quand on aurait des choses vers l'arrière ou des choses différentes. Ce que je sens, c'est que je dis, on va faire une décélération, on va s'arrêter. Ça, ça va être ma vitesse initiale, 27.8. Puis ça, ça va être ma vitesse finale, 0. Qu'est-ce que ça changerait dans mon problème? Ça changerait mon dessin. Pas tout. L'axe des x demeurait l'axe des x. Ma position initiale demeurait ma position initiale, puis ma position finale, ma position finale. Mais mon vecteur vitesse initiale vaut 27.8. Ça serait ici que j'aurais une vitesse initiale, puis je n'aurais plus de vecteur à la fin. Ça vaut 0. Et pour qu'un vecteur diminue ici, une certaine grandeur, puis plus j'avance, plus le temps s'écoule, le vecteur diminue jusqu'au temps qu'il devienne 0, c'est parce que je combat une. J'ai une accélération qui joue contre moi. J'ai une décélération. Donc, la façon de montrer une décélération versus un vecteur à vitesse, c'est cette façon-là. Je lutte contre une accélération. Donc, vous voyez, mon vecteur à accélération a changé, puis il y a b initial qui a changé versus ce qu'on avait au départ. Qu'est-ce que ça change par la suite de ma solution? Cette ligne-là serait identique. Mais la transformation que j'ai faite tantôt, de dire je peux remplacer directement A moyenne par A moyenne selon x par juste A moyenne. C'était vrai dans ce cas-ci, mais ici, le vecteur est dans le sens opposé de l'axe des x. Je n'ai pas le droit de faire ça. Fait que là, je vais vous proposer deux solutions pour résoudre la partie en rouge, différent que j'ai ajouté. Donc, si je dis que je n'ai pas le droit de le faire, je reste avec A moyenne selon x. Et là, je vais écrire mes chiffres de vitesse finale, qui est 0, moins vitesse initiale, de 27.8. Fait que ça, ça devient, il y a une inversion qui se fait ici. Ma vitesse finale, c'est 0, puis ma vitesse initiale, c'est 27.8. Divisé par le delta t, qui va être la même valeur. Et là, je suis prêt à écrire le résultat final. Et j'arrive à un résultat négatif, qui me dit que mon accélération moyenne, étudiée selon l'axe des x, est négative. Ce qui vient dire ce que mon dessin disait également, que l'accélération moyenne est dans le sens contraire de l'axe des x. Mais on me demandait, c'était quoi le module de l'accélération moyenne? Je veux donner le module, je donnerais la même réponse que tout à l'heure. Ça peut sembler bizarre, mais le dessin vient compléter et dire, ici, j'ai une accélération moyenne de 3.39, et c'est une accélération pure. Ici, j'ai une accélération moyenne de 3.39, mais ce n'est pas une accélération, c'est une décélération. Sauf qu'on prend le même symbole. Puis le module d'une décélération, ça donne le même module qu'une accélération, c'est le signe selon x qui change. Ça, j'espère que ça va vous aider un peu à démêler. Donc, le selon x a son importance parfois en physique. Il y aurait eu une autre façon de le faire, au lieu de continuer, puis vous voyez, j'ai changé juste à la fin, j'ai enlevé le selon x, pour dire que je prends la valeur absolue. L'autre façon de le faire, un peu comme ici, puis j'avais transformé ça, je n'ai toujours pas le droit de le faire, mais j'aurais eu le droit de prendre cette variable-là, et étant donné qu'on voit que a moyen est vers l'arrière, au lieu d'écrire a moyen, j'aurais écrit moins a moyen. Je serais passé de ça à ça, à cause du recul qu'il y a. Je veux enlever selon x, il me fatigue. Je peux l'enlever, mais tu ne peux pas écrire juste a moyen, il faut que j'écrive moins a moyen. Le reste de mon problème reste pareil. Vitesse initiale de 0, moins vitesse finale de 27.8. Je vais arriver à moins a moyen, est égal à moins 3.39. Évidemment, je ne m'intéresse pas à moins a moyen, je m'intéresse à a moyen, donc j'enlève le moins des deux côtés. J'arrive au même résultat. Donc, regardez ça attentivement, essayez de décider sous quelle forme que vous allez préférer le rencontrer. Moi, je ne pourrais pas présenter toutes les solutions possibles à tous les cas. Je pense que souvent, je passe de ça à ça. Quand je vois que, quand je vais enlever selon x, puis que je vois que je suis dans le mauvais sens, j'écris hors moyen comme j'ai fait ici, mais je rajoute un moins en avant pour tenir compte qu'il est dans l'autre sens. Je tenais à vous préciser ça pour être capable de suivre mes prochaines solutions. Dans ces gains, on continue toujours à la même page avec une question instantanée, donc qui se répond rapidement, puis qu'on peut quasiment faire le calcul mathématique dans notre tête, tellement que l'équation est facile à appliquer, sauf qu'on va prendre le temps de le documenter pour se pratiquer. C'est avec des problèmes simples qu'on intègre une méthode de travail. Donc, cette fois-ci, vous lisez le problème. Je vais attendre quelques secondes. Après une première lecture, on avait donc comme chiffre un camion qui veut dépasser une voiture qui se déplace à 15 mètres par seconde. Donc, mon premier chiffre, 15 mètres par seconde, c'est la vitesse de la voiture initialement qui va accélérer pour pouvoir dépasser un camion. Elle accélère à un rythme de 2 mètres par seconde. Le prochain chiffre que je rencontre, c'est 2 mètres par seconde carré. Donc, c'est une accélération. C'est mon accélération moyenne. J'aurais pu être aussi, je n'aurais pas pu mettre mal si vous aviez écrit juste l'accélération. C'est acceptable dans les deux cas, mais on est dans le chapitre ou dans la section où on parle des accélérations moyennes. Puis, notre équation qu'on utilise mentionne le terme accélération moyenne. Donc, je vais préférer parler d'une accélération moyenne. Une accélération constante, ce n'est pas facile à obtenir. Donc, c'est vrai que quand on étudie le problème, souvent, l'accélération va varier légèrement entre le début et la fin. Mais on va faire comme si on aurait eu une accélération moyenne constante sur toute la plage. Je continue donc à lire le problème. On accélère à ce rythme-là pendant 3 secondes. Donc, 3s, c'est un intervalle de temps. Puis, on me demande quelle est ma vitesse finale. Donc, une vitesse, c'est une inconnue en mètres par seconde. Et c'est ma vitesse finale. Évidemment, le schéma ressemble à ce qu'on a déjà fait. Problème de cinématique avec un objet en position initiale avec une vitesse initiale et un objet en position finale qui va plus vite. Mon vecteur vitesse est plus long, vitesse finale. Donc, j'ai documenté ça. Accélération. Mais si le vecteur vitesse grandit, c'est parce que j'ai une accélération dans le sens qu'il fait grandir. Ça, c'est documenté. Le delta T, j'ai oublié de documenter d'ici. Puis, vitesse finale, je l'ai déjà documenté. J'observe ce que je cherche. Je peux bien les fouiller dans le résumé, mais c'est la même combinaison de variables que dans le problème précédent. Donc, mon outil, encore une fois, mon équation de base de physique, c'est celle-ci, retranscrit intégralement par rapport au formulaire officiel, des formules officielles de physique. Évidemment, je veux faire apparaître vitesse finale et initiale plutôt que juste variation. Donc, je vais la réécrire en utilisant vitesse finale moins vitesse initiale et le delta T en dessous est donné. Si ça a été un temps initial puis un T final qui aurait été donné, j'aurais pu le faire apparaître également. Et là, un peu de mathématiques, mais le problème de physique est résolu. Il m'avait expliqué la situation, identifié clairement les affaires, donné la formule de physique pour le résoudre. D'après ça, je soumets ça à un gars qui est bon en mathématiques. Ce n'est plus de la physique, le reste, c'est des mathématiques parce que connu, 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 inconnu. Isole-moi l'inconnu. Donc, vitesse finale, le delta T va monter en haut, ça va faire, puis il y a la vitesse initiale ici qui va s'en aller l'autre côté du égal. En tout cas, si vous travaillez ça mathématiquement, ça devient vitesse initiale plus accélération fois delta T. Ce que plusieurs personnes pourraient interpréter de façon naturelle, dire, c'est ma vitesse finale, ça va être égal à ma vitesse initiale. Plus mon accélération fois delta T. Mais en physique, on va tenir compte du signe en plus. Ça va bien, tout est dans le bon sens, mais des fois, tout n'est pas dans le même sens, puis il faut tenir compte du signe pour réussir à trouver notre réponse. Vitesse finale, vitesse initiale, c'est le 15 qu'elle a, puis c'est un 15 dans le bon sens. Donc, plus 15, plus accélération moyenne, c'est le 2 qu'elle a, plus ce qui est dans le bon sens. 2 fois delta T, 3, et je trouve ma réponse. Je n'ai pas dû à y remarquer, j'ai dit, ma vitesse initiale, c'est le 15 qu'elle a, parce que je pourrais faire le même raisonnement, je n'ai pas de situation rapide à vous soumettre, mais juste d'arriver puis de dire, ma vitesse initiale était vers l'arrière, puis je peux faire ça, je peux résoudre ce problème-là. Au départ, je reculais, puis j'ai reculé de moins en moins, puis je me suis mis même à avancer. Puis j'ai fini, c'est une voiture qui recule un peu, puis qui repart vers l'avant, puis qui accélère. Donc, ma vitesse initiale est négative. Qu'est-ce que ça changerait dans mon problème? Mon module peut valoir 15 encore, mais quand je ferais vitesse initiale selon x, je le remplacerais par moins 15. Donc, ce n'est pas le problème, c'était juste une simulation de dire pourquoi on traîne des signes des fois. sur la campagne248. Sous-titrage ST' 501